Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ! Ici BFA pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans et je suis en compagnie d'Arsenic pour ce premier numéro du journal télévisé de Clash of Clans. Bonjour Arsenic ! Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à la communauté Clash, j'espère que vous allez bien ! Eh bien écoute, ça me fait plaisir de te recevoir, il faut savoir qu'Arsenic est un nouveau parmi les Youtubers français, il a démarré sa chaîne il y a combien de temps Arsenic ? Il y a à peine deux semaines en fait que j'ai démarré ma chaîne, donc je te remercie en tout cas de m'avoir invité sur ce projet. Eh bien écoute, ça fait plaisir à moi et donc j'espère que ça fera plaisir aussi aux auditeurs qui nous suivent et je les invite donc à te suivre et regarder un peu tes vidéos qui sont très intéressantes, entre autres des gameplays que tu fais actuellement plutôt high level on va dire. Ouais voilà, c'est gentil, je recommande aussi également malgré pour l'instant ma petite communauté ta chaîne, parce que t'as vraiment des bons gameplays aussi avec du haut level et voilà, c'est très intéressant à regarder. Écoute, merci à toi, on essaye de faire ce qu'on peut, en tant qu'on essaye de s'amuser, c'est l'essentiel quoi. Voilà, c'est ça, dire se divertir, s'amuser, c'est le principal. Donc là c'est une vidéo très spéciale parce qu'on est en train d'essayer d'un nouveau concept qui est le journal télévisé de Clash. Donc ça consiste encore au programme, aujourd'hui nous allons parler de, je sais pas, 4-5 choses. On va venir sur le classement des joueurs, on va venir vous présenter un concours graphique qu'il y a eu en ce moment par l'équipe de Supercell, sur le thème du barbare en vacances, il y a également une petite vidéo insolite sur un raid de cochons un peu foireux, un record de dons de troupes assez impressionnant, et aussi un petit exploit, un petit achievement qui a été terminé par Brandon. Donc on va commencer tout de suite par un bref petit tour sur le classement général, voir un petit peu comment les choses évoluent. Donc je ne connais pas ce top player, je sais pas si tu le connais, le Sahil Crazy. Alors non, je ne connais pas trop ce top player non plus, c'est vrai que ça a tendance à changer assez régulièrement, moi je suis plus focalisé sur le top player français. Mais il est quand même à 4587 trophées, alors je sais pas, je m'en rappelle plus si c'est ça le record, il me semble que... Voilà, c'est quand même vraiment une belle performance. Voilà, je connais lui, la Tau 8 Ic, je sais pas comment on prononce, mais qui est une chaîne YouTube qui présente des gros gameplays, voilà, il est monté à 4770, je sais pas si quelqu'un est monté aussi haut, donc 4770 c'est énorme, vu que le premier là n'est qu'à 4587. En tout cas, c'est quand même très costaud. Au côté français, alors français Erlolo, qui est connu, enfin moi que je connais en tout cas, c'est un gros gameplay, voilà, c'est connu parce que c'est le roi du ballon quoi, le roi du ballon serviteur. L'Algerino aussi qui reste dans le top 5 là, qui est monté il n'y a pas si longtemps que ça non plus, avant il était un petit peu plus bas. Grosse progression, ouais, ouais, moi je l'avais suivi quand il était à 367, 388, et puis là j'ai l'impression qu'il boucle des trophées comme on mange des pommes quoi, exactement, je pense que c'est ça, Nick qui considère n'importe quoi, qui garde sa place, toujours dans le top 5 aussi. Nick quand même qui est monté à 4200 tourons là on voit dans son record personnel, pas mal, et qui est au nu aussi, sa chaîne YouTube qui a démarré il n'y a pas longtemps, et avec pas mal, belle progression d'abonnés, donc pareil, on peut l'en voir. Une belle progression, mais en même temps c'est mérité, parce que je pense qu'il était déjà présent dans beaucoup de vidéos de Trappacock, et c'est vrai qu'il avait fait pas mal de promos avec lui, donc son ascension fulgurante, je pense qu'elle est méritée, donc bravo à lui. Ouais, c'est sûr, bravo Nick, et donc pareil, on invite les auditeurs à aller visiter sa chaîne pour voir des gameplays assez haut niveau, puisque à plus de 4000 trophées c'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment les choses se goupillent. C'est sûr. Moi ce qui m'intéresse quand même, c'est de voir quand même que pour être dans le top 10 français, maintenant je pense que ça devient de plus en plus difficile, on voit que le dernier est à 3973, donc en gros... Ouais, je pense que c'est vraiment très très dur d'y accéder maintenant, là je vois Fred Bird aussi, un YouTuber assez connu dans la communauté Clash française, lui aussi a vraiment fait une très très belle progression, ça fait pas si longtemps qu'il est dans le top 10, donc bravo à lui, mais c'est vraiment je pense un boulot de tous les instants, et voilà, franchement, chapeau à eux. C'est impressionnant, parce qu'il y a quelques semaines encore, j'avais posté une vidéo où, donc moi dans mon clan, il y a mon pote Cachille qui est monté à 3853, ce qui est quand même... Enfin, pour il y a deux semaines j'ai envie de dire, même pour aujourd'hui, c'est quand même costaud, il est monté grâce à ce nombre de trophées dans le top 10, donc il avait la dixième place, il l'a eu l'espace d'une demi-journée, parce que ça va vite, mais là on s'aperçoit que la barre est montée haute en très peu de temps, et du coup, il faut voir qu'on peut perdre sa place en une demi-journée, mais maintenant pour la récupérer après, il va falloir mettre des bouchées doubles, parce que passer de 3008 à 4000, c'est tout un monde, il faut savoir que c'est assez exponentiel, et qu'on grappille les trophées, enfin là, deux par deux... Il n'y a vraiment aucune erreur à faire, parce qu'il faut vraiment assurer absolument l'étoile, sinon c'est catastrophique pour récupérer le retard. Des nouveautés du côté de Supercell, qui lance un nouveau concours pour les artistes, pour les GFX, les bons designers, sur le thème du barbare en été. Voilà comment va être le barbare cet été, donc il faut, n'importe qui peut envoyer via un post sur le forum officiel de Supercell, dans la bonne catégorie, ses réalisations, je crois que c'est une par personne, et donc le gagnant aura sûrement une quantité de gemmes, je n'ai pas regardé en détail, mais enfin le concours vient de démarrer je crois hier, et j'ai pu déjà aller piocher les premières réalisations qui ont été postées, donc on voit une assez amusante, on voit un barbare qui est en train de pêcher un requin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau ? Celle-ci avec une petite valquie qui boit son petit... Qu'est-ce qu'elle boit ? Une espèce de... Une petite bière, non ? Une petite bière, oui, c'est possible. Oui, je pense. J'ai bien aimé celui-là, parce que déjà c'était le seul GIF animé, et puis je trouvais marrant le concept du barbare qu'il y a trop chaud, et qu'il se fait soigner à l'irisseuse aussi, là. La Valkyrie qui lui fait tourner un peu la tête, je pense. Oui, ah oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas le soleil. Pas mal du tout, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les petits montages de ce genre, là, qui sont un peu type photo-albums-vacances, les meilleurs souvenirs, sûrement très bien fait aussi. Oui, pas mal, pas mal. Celui-là aussi est bien, comment dire, bien monté. Alors, je ne connais pas cette boisson, Green Hills, mais bon. Non, c'est pas une feuille de je-sais-pas-quoi dessus. C'est pas une feuille de canin, en tout cas. Je ne bois pas. Je ne pense pas. Celui-ci, alors celui-ci qui est très beau aussi. Ah, super, super. Et je l'aime d'autant plus, parce que c'est un youtubeur français qui, enfin youtubeur, pardon, un clasheur français qui est un petit peu connu de certains joueurs de Clash en général, et aussi de la communauté francophone de Clash of Clans FR. Et donc... Avec le petit drapeau Supercell derrière, la petite détail. Ouais, ah ouais, exact, j'avais pas vu, j'avais pas vu, énorme. Ouais, effectivement, petit drapeau Supercell. Et donc c'est Lord Val du clan Zob qui a réalisé ce très joli design. Bravo à lui. Et je le mets, de ce que j'ai vu, moi je le mets dans mes préférés pour l'instant. Ouais, c'est super bien fait. J'ai pas encore décidé, parce que tout le monde n'est pas passé, mais... En tout cas, il y a des belles choses. Celui-là aussi est bien marrant, quoi. Ah, celui-là est super, franchement. Il est marrant, mais il pourrait peut-être faire derrière, parce que là, il est répété tout le temps le même bonhomme, il aurait peut-être pu mettre le barbare dans des situations un peu différentes dans les... Pas différentes, ouais. Dans les images d'arrière, mais sinon c'est vrai qu'il est nickel. Et non, celui-là, c'était... Non, celui-là, c'est une raison de rien du tout, c'était moi qui avais récupéré le jeu barbare de Supercell. Voilà. En tout cas, je sais pas ce que t'as pensé, moi j'ai trouvé ça... Non, franchement, vraiment, il y a beaucoup de niveaux, et je trouve ça super intéressant. Et comme on dit, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, voilà. Insolite, le grand coup-pas-tropa, pour ceux qui le connaissent, je ne le connaissais pas, avant d'avoir vu cette image, que je ne sais plus de quelle personne, je l'en remercie, et qui m'excusera d'avance de ne pas l'avoir cité, de Clash of Clans FR, avait relayé cette info. Donc, il a réussi à battre le record de dons en une saison, avec pas moins de 500 millions... Non, 500 milles, pardon, 300 milles dons. Peut-être pas millions encore, mais 500 millions, c'est énorme. Donc, il l'a fait envoler au level 189, pour le coup. Et je crois même l'avoir croisé... Oui, je l'ai croisé hier, avant-hier, sur Twitch. Donc, en fait, c'est un... Je crois qu'il a démarré Twitch avant YouTube. Il a mis un lien YouTube, puisque je n'ai pas été voir. Mais il fait des lives sur Twitch. Sur Twitch, on peut le voir. Je ne sais pas si ça passera bien dans la vidéo que je posterai après ce montage. Mais il y a le lien de sa chaîne Twitch. Je le mettrai dans le descriptif, comme ça. Ça vous aidera de vous abîmer les yeux, si vous ne voyez pas clairement. Et donc, 500 milles dons, c'est énorme. C'est énorme. J'ai fait le calcul. J'avais regardé sur Wikia, en fait. Bon, alors, si on booste... Quelle est la troupe la plus rapide ? Bon, ça, c'est le barbare, parce que c'est 20 secondes, un barbare. Donc, même un géant qui prend 5 places pour 2 minutes, ce n'est pas plus rapide qu'un barbare. Donc, si on prenait 4 casernes de barbares, qu'on boosterait pendant 2 heures, on aurait plus de 4 000 troupes, 4 000, 5 000. Donc, en fait, je vais calculer qu'il fallait qu'il passe peut-être une dizaine d'heures en moyenne par jour, pendant 15 jours, avec des casernes boostées et ne pas arrêter de cliquer, quoi. Donc là, c'est vraiment énorme, une performance exceptionnelle. Bon, après, là, c'est sûr qu'il faut vraiment être connecté tout le temps, tout le temps pour réaliser ça, je pense. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Twitch. Pardon, j'ai du mal avec les Twitch. Et lui rendre visite, donc, à l'hôpital Saint-Isabelle de Jouis-en-Josas, où il a été hospitalisé suite à un traumatisme sévère. Voilà, à mon avis, ça doit l'hôpitaliser. Enfin, moi, je ne pourrais pas. Je ne sais pas comment il fait. Je pense, oui, ça a dû le... Ouais, ouais, c'est un truc de... Le perturber un peu. Bravo à lui. Bravo à lui, ouais. Voilà, insolite, encore une fois, une troupe de cochons s'est échappée, apparemment, de la ferme de je ne sais qui, en Passe-Normandie, et attaquait la ferme opposante, juste à côté. Et bon, heureusement, heureusement pour ce pauvre fermier qui s'est fait attaquer, il n'y a eu aucune victime. Grâce... C'est cas de le dire, je pense. Ah, ça, c'est Tesla qui a protégé son poulot. Bon, vous l'avez bien compris, c'est un gros fail qu'on a voulu saluer, voilà, donc avec un sort de soin foireux, des cochons qui ont été surpris par des Tesla, qui ont été boostés après la mise à jour, donc là, maintenant, ça ne pardonne pas. Ouais, ça ne pardonne pas, en effet. Voilà, bravo à toi, Hub. Hub 0-2. Bon, je ne sais pas. De bas problème. Bah là, effectivement, il y a un petit problème quand même. Et voilà, pour finir ce premier JT, mon cher Arsenic, je voulais féliciter Brandon. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent bien, parce que c'est le... Enfin, si ce n'est pas le plus gros farmeur, en tout cas, c'est un des plus gros farmeurs du jeu mondialement connu. Regardez, il a donc ses statistiques en or qui sont au taquet à 2 milliards. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a fait que 2 milliards, parce que le compteur bloque à 2 milliards sur le jeu. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ici. Alors, il y en a d'autres, j'encore un autre, on les présentera peut-être dans un prochain JT. Il n'est pas loin de les avoir faits également en Elixir. Il a... Si on regarde, c'est aussi assez impressionnant, en Elixir noir, il a pillé plus de 16 millions. C'est colossal. Donc, ça lui a permis de... C'est colossal, oui. Voilà, ça lui a permis de farmer ses rois et reines niveau 40, les murs, enfin, il y a tout, quoi. Tout y est, là. C'est vraiment le village maxé par excellence, quoi. Les petites Tesla niveau 8 qui passent tranquilles. C'est quoi pour lui ? C'était une demi-journée, quoi, de boulot. Surtout que ce n'est pas très très cher, 5 millions, donc ça reste, je pense, une somme très correcte pour lui. Voilà, voilà. Et puis, il a fait vraiment des scores impressionnants. Si on regarde, c'est où qu'on voit... C'est vrai que je suis en anglais, là. J'ai vu Switch en anglais, Switch Victory, donc ça... Donc, il est monté à 4051 trophées aussi, il faut savoir. Donc, c'est quand même... Il s'est rushé. Mais la performance, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y avait un succès qui n'avait pas débloqué. C'était incassable, unbrookable. Et... Il faut savoir que la petite anecdote, c'est que j'ai été lui rendre visite à Subrandon, parce qu'au début de mon passage en AGDV10, j'ai trouvé du mal à fermer, puis je voulais l'avis d'un expert pour avoir des conseils, et voir quels compos je pouvais utiliser, quel range de trophées, etc., pour optimiser un peu mon farm. Donc, un mec très sympa, il est de Singapour, dont j'ai fait sa connaissance, comme j'ai pu en anglais, et je lui ai présenté, comme toujours mon sujet phare, on en reviendra dessus une autre fois, le low farming, c'est-à-dire farmer en dessous de 200 trophées, de préférence avec des petits AGDV, donc jusqu'au niveau 8. Et le défaut de cette technique de farm, enfin, en tout cas, le farm est là-bas, c'est que dès qu'on se déconnecte, en fait, on est projeté hors zone, parce que tout le monde veut descendre là-bas, donc tu te prends des trophées, dès que tu déconnectes 10 secondes, tu te fais attaquer par un barbare, une reine, un roi, et des gens qui descendent, en fait. Et donc, du coup, quand tu reviens, t'as gagné 5-6 déf. Quand lui, il a vu ça, lui, il s'est dit, ben moi, le farming, ça m'intéresse pas, parce que j'ai tout fini, par contre, ton histoire d'attaque, ça me plaît. Donc, quand je l'ai connu, il était à 2000 défenses de gagner, et puis j'ai vu, en fait, il est descendu avec son énorme village à 100 trophées, et je le voyais comme ça, de temps en temps, jeter un oeil, et puis voilà, il a débloqué, donc vous voyez, il a une 5076 défenses gagnées, donc il a débloqué un breakable. Donc, c'est vraiment pas facile de débloquer ça, en plus, donc moi, je crois que je suis qu'à la deuxième étoile, parce que je forme beaucoup, donc j'imagine vraiment une très très belle performance. Ouais, bravo à lui. Et donc, écoute, mon cher Arsenic, c'est la fin de ce premier JT. Eh ben, c'était très très bien, merci à toi de m'avoir invité, en tout cas. Avec plaisir, avec plaisir, j'espère que ça t'a plu, moi je me suis bien amusé avec ce... Bah, moi ça m'a vraiment plu, et je trouve ça très très bien comme concept. On va voir la gueule du montage maintenant, mais bon. Voilà. Tu viendras faire un truc bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à aller faire un saut sur la chaîne d'Arsenic. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, ne faites pas vos pinces, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous. Eh bien, au revoir à toi, Arsenic, et à voir tout le monde. A bientôt, salut. Ciao.